L'ARMURE DES COMTES DE RHOTRICK par Ernest le Gouvet Laidice Vinton, descendant de la famille des Rothrick, était la fleur de la cour d'Écosse sous Jacques Ier Le comte Sommerville l'entourait de mille adorations. Une chose étrange, c'est que dans le château que Laidice Vinton tenait de sa famille, il y avait au fond d'un petit salon de travail une armure colossale qu'il n'était pas permis de déplacer. Telle avait été la volonté dernière d'une bise aïeule de Laidice Vinton, Laidice Rothrick. Tout le monde ignorait la raison de ce désir, tout le monde, sauf peut-être une grande hante de Laidice Vinton, vieille femme austère, rigide, vouée à une vie de privation et d'œuvre pieuse, et qui, disait-on, avait reçu le dernier soupir de cette Laidice Rothrick. Un jour le comte Sommerville était auprès de Laidice Vinton et venait de prendre sa main, qu'elle ne retirait pas, quand tout à coup l'austère parente de la jeune femme entra, le comte se retira, la vieille femme fit silencieusement signe à sa nièce de la suivre, elle la conduisit dans la salle de l'armure, et, la lui montrant, lui dit « Regardez cette armure ! » « Moi ! reprit la jeune lady. « Vous, asseyons-nous et écoutez-moi. » Il y a plus de cent ans, pendant la guerre d'indépendance de l'Ecosse contre l'Angleterre, dans le comté d'Abordine, non loin de la source du don, s'élevait une place forte redoutable, c'était la dernière possession de Robert Bruce en Ecosse. Cette ville une fois emportée, la cause était perdue, mais la position de la ville et le courage de ses défenseurs l'assuraient contre toute attaque. L'enlever par surprise, c'était impossible, bâti, comme la ville de Capry, sur une base de rochers, elle dominait toute la contrée, la prendre par escalade, impossible encore, car le roc à pic sur laquelle elle était assise lui servait de premiers remparts, et de remparts inaccessibles. On aurait pu cependant y pénétrer par un côté, le côté de l'ouest, mais encore était-il défendu par un grand lac dont les eaux battaient le bas du rempart, de sorte qu'en roulant quelques pierres sur les assiégeants à la première tentative d'attaque, on les eût tous précipités dans les flots. Enfin, un rempart plus invincible, encore que ces rochers et que ce lac, étaient le courage des deux braves chefs à qui Robert Bruce avait confié cette place. L'un, le commandant, était le célèbre James Douglas, l'autre, le premier après lui, était le comte Rotric, on l'avait surnommé Rotric le Noir, à cause de son teint bas à nez. Ses longs cheveux bruns tombaient sur ses épaules, âgés de vingt-neuf ans, beau, d'une taille élevée, il avait de grands yeux noirs et calmes qui imposaient par leur sérénité même, c'était la tranquillité de la force et de la vaillance. Contre l'ordinaire des guerriers de ce temps, il n'était terrible que dans le combat, un ennemi une fois abattu, une ville une fois prise, l'épée rentrait au fourreau. Jamais un meurtre, jamais un pillage, aussi avait-il une grande autorité dans le conseil de l'âme écossaise, ses paroles étaient toujours lentes, sa physionomie toujours grave et un peu solennelle, quoi qu'il fût à peine à l'âge où ordinairement l'on devient père, sa bonté, même envers les hommes plus vieux que lui, avait quelque chose de paternel, et cette gravité ne manquait pas de grâce, à cause de sa jeunesse. 5Il était aussi plus instruit que les autres chefs, et quand dans leurs courses et leurs exils ils traversaient les grands défendre l'Écosse, mais, pendant qu'il était à la cour d'Édouard, il avait vu, aimé et épousé une jeune fille de la famille des Ramsey, il adorait cette femme, avec toute l'extravagance, toute la passion, tout l'enivrement qu'ont les hommes calmes qui aiment. 0Quand une fois ses natures toujours maîtresses d'elles-mêmes se laissent surprendre par une passion, elle les subjuguent, 3comme ils ne sont hommes que par là, ils sont moins que des hommes de ce côté. 0Jamais Lady Rutherick ne le quittait, dans ses courses par la montagne, dans ses traversées sur les lacs, 0dans les châteaux forts, dans les sièges, partout où il l'emmenait avec lui, il serait mort s'il ne l'avait pas eu à ses 4côtés. 0Un jour qu'il partait pour une expédition d'une semaine seulement, il résolut de la laisser dans un château qui lui appartenait. 1Quand il eut rangé sa petite troupe dans la cour du château, il monta chez Lady Rutherick pour l'embrasser encore une fois, 0mais au moment de lui dire adieu, il la prit, la mit dans son manteau et l'emporta. 0Lady Rutherick était aussi exalté que Rutherick était calme, aussi blonde qu'il était brun, aussi frêle qu'il était robuste, 1et lui, il l'aimait de toute la force de leur dissemblance. 1Elle était donc avec lui dans cette place forte du comté d'Aberdine, qui s'appelait Kildremy, les soldats, qui remarquent tout, 8avaient remarqué que le matin, au point du jour, quand il les exerçait à la manœuvre dans une des cours intérieures de la 0Citadelle, et qu'il passait devant une certaine fenêtre basse, il faisait toujours avec sa clamor un salut insensible et 9qu'il ne croyait vue de personne. 0Derrière cette fenêtre dormait Lady Rutherick. 0Délicatesse d'amour toute charmante dans cet homme dont la taille, la force et le front serein rappelaient les temps 0héroïques. 0Cette ville étant la dernière possession des Écossais, toute la guerre se concentrait là. 1Les Écossais étaient résolus à la garder, les Anglais résolus à la prendre, car cette place prise, 1les Écossais n'avaient plus de patrie, cette place prise, les Anglais n'avaient plus d'ennemis. 2Depuis deux mois Lord Montette et Lord Roseby, généraux d'Edouard, pressaient le siège avec plusieurs milliers d'hommes, 1et depuis deux mois pas une tentative d'attaque n'avait réussi. 4Rutherick et Douglas étaient là. 0Quant au seul côté accessible, aux côtés du lac, les deux chefs n'en avaient confié la garde qu'à eux-mêmes, 1et chaque nuit, depuis deux mois, Rutherick et Douglas veillaient alternativement jusqu'au point du jour. 0Cependant, une fois à peu près par semaine, la nuit, un des chefs de l'armée anglaise, 1le jeune Lord Montette pénétrait dans la citadelle. 2- Écoutez bien, ma nièce. 8Lady Rutherick, ou Miss Ramsey, avait été élevée à la cour d'Angleterre avec Lord Montette. 9Jeune fille, elle l'aimait, sa famille l'unit au comte Rutherick, mais la beauté mâle, héroïque, 9le coeur simple et grand du jeune chef écossais, n'avait pu chasser l'image de Montette, 1et pendant un séjour du comte Rutherick, comme envoyé à la cour d'Angleterre, 9Lady Rutherick avait été plus faible que Miss Ramsey. 9Quand Lord Montette vint faire le siège de la ville de Kildremy, et qu'ils apprirent tous deux, 9lui qu'il était à quelques pas d'elle, elle qu'elle était à quelques pas de lui, et qu'ils ne pouvaient se voir, 9leur amour devint une fièvre qui s'exalta de toutes les impossibilités, qui les éloignait l'un de l'autre, 05cinq minutes à peine les séparaient, et ces cinq minutes étaient un intervalle infranchissable. 9Du haut du rempart, elle pouvait presque le voir et le reconnaître à son armure, 1une flèche volait à sa tente en une seconde, et cette portée de flèche était un abîme immense comme l'océan. 8La Passion brave tout, ils s'écrivirent, ils voulurent se voir, ils se virent. 0Voici comment 0- La base de rochers sur laquelle on avait bâti Kildremy était perpendiculaire, cependant, du côté du nord, 0à peu près au milieu du roc, il y avait un petit bouquet d'arbres, et de ce bouquet d'arbres au rempart, 1une espèce de sentier formé par les inégalités du roc, il fut convenu entre eux que Lord Mantet prendrait un costume 1écossais et irait se cacher dans le bouquet d'arbres, le dimanche 8septembre, à dix heures du soir, le dimanche 8septembre, à dix heures du soir, 9pendant que le comte Rotric veillait au poste du lac, Lady Rotric, dont l'appartement touchait au rempart, 0alla ouvrir la petite poterne du nord. 0Pendant ce temps, Lord Mantet s'engagea dans le sentier presque impraticable, cédant des pieds et des mains, 1atteignant une pointe de roc, la redescendant, en tournant une autre, courant risque mille fois de se tuer, 0mais toujours soutenu par la vue du voile blanc de Lady Rotric, qui l'attendait debout à la poterne. 5Enfin, après une marche pleine de périls, il arriva, et leurs beaux temps d'amour recommencèrent. 8Ainsi, pendant plusieurs semaines, quand le comte Rotric était à son poste, Mantet s'introduisait dans la citadelle. 0Une nuit qu'un grand orage s'annonçait, Rotric veillait à la tourelle du lac, onze heures venaient de sonner, 1les deux amants étaient, dans une salle qui servait de salle d'armes à Rotric. 2Tout à coup un bruit se fait entendre. 0- Silence ! dit Lady Rotric, qui devint pâle. 0- Qu'avez-vous donc ? 0- Silence ! 9Elle écoute, le bruit se rapproche. 0- C'est lui ! 0- Qui ? 0- Lord Rotric ! 0- Lord Rotric ! 0- Oui ! 2Que va-t-il arriver ? 0- Oh ! s'écrie Mantet, si ce n'était pas vous perdre que vous défendre. 0J'ai là une arme ! 0Ce n'est pas pour moi que j'ai peur. 0- Moi, je tremble pour vous, et pour vous je consens à m'enfuir. 0- La fuite est impossible. 0- Il doit y avoir quelque issue. 0- Aucune ! 0- Cette seconde porte ? 0- Est condamné ! 0- Cette fenêtre ? 0- Donne sur un précipice ! 9- Bien ! je mille précipiterai, et il s'apprête à ouvrir cette fenêtre. 0Oh ! un moyen de nous sauver tous deux, s'écria-t-elle tout à coup, attendez… 0Le comte Rotric arrivait à la porte, Lady Rotric, sans parler, sans changer de place, 0montera du doigt à Mantet une armure complète qui était au fond de la salle. 0Mantet comprit, « Cette armure était colossale, car elle appartenait à Rotric, Lord Mantet s'y cacha, 0Rotric frappa une seconde fois à la porte, Lady Rotric lui ouvrit. 0Rien n'était plus beau que le noble et héroïque visage du jeune comte Rotric quand il entra, 0ses grands yeux noirs, ordinairement si sereins, étaient pleins d'éclairs, une tendresse indicible, 0illuminait toute sa figure, sa lèvre tremblante soulevait son épaisse moustache noire, 1et il riait malgré lui comme lorsqu'on éprouve une grande joie, il courut impétueusement à Héléna et l'embrassa sans 9pouvoir parler. 0« Lady Rotric craignant, qui ne découvrit Mantet, voulut l'entraîner dans la pièce voisine. 0- Non ! non ! s'écria-t-il, je ne veux pas faire un pas de plus sans baiser ce beau front, et alors, 0s'asseyant, il la prit dans les deux bras et la berça comme un enfant, il s'arrêtait, 0la regardait en silence, et puis, la serrant contre sa mâle poitrine, 1- Mon Dieu ! comme je l'aime ! disait-il, et des larmes brillaient dans ses yeux. 0Tout à coup Mantet, en faisant un mouvement, fit crier une des articulations de l'armure, 1le comte de Rotric dressa la tête, Lady Héléna frémit, j'ai cru entendre un bruit dans cette armure, 0et il se leva vivement, il n'y a rien, je n'ai rien entendu, et elle le retenait. 0- Vous avez raison, je suis fou, reprit-il en souriant, c'est que ma conscience n'est pas tranquille, chère Héléna, 1et il me semblait que l'ombre de mon aïeul O'Halas était redescendue dans cette armure, qui était la sienne, 1et qu'il me gourmandait d'être ici, car vous ne me demandez pas, ingrat Lady, comment, 0dans une nuit où mon devoir me retient au bout de la ville, à la tourelle du lac, comment j'ai pu revenir près de vous ? 0- C'est vrai, lui dit-elle, comment donc ? 0- Vous savez que je vous ai quitté à neuf heures du soir pour me rendre à la tourelle. 9Eh bien ! 0Une heure après, une heure seulement, Héléna, j'ai été pris tout à coup d'une désolation affreuse d'être loin de vous, 1d'une désolation contre laquelle ma volonté ne pouvait rien. 0C'est une faiblesse, c'est de la folie, mais l'homme qui marche depuis dix heures dans un désert brûlant n'a pas plus soif de 1l'eau d'une source, que je n'avais besoin de vous voir, moi qui venais de vous quitter, ah ! qu'une passion profonde est une étrange 9j'ai lutté cependant et je ne serais pas venu, mais tout à coup, à minuit, l'orage a éclaté avec violence, 1de la pluie ! 8des éclairs ! 9le tonnerre ! 8Le lac s'est agité comme la mer, c'était une tempête sur ses eaux ? 9Jamais, me suis-je dit alors, les Anglais ne penseront à nous attaquer dans une pareille nuit, pas de danger ! 8Et j'ai abandonné mon poste, et je suis venu, c'est mal, Héléna, c'est la première fois que je manque à mon devoir, 9c'est mal, et cependant, ajouta-t-il avec une tendresse impétueuse, quand je te regarde je n'ai pas la force de m'en 9repentir. 0Oh ! je suis bien faible contre toi ! 0Lady Héléna qui, depuis que le contre-trick était là, ne pensait qu'à l'éloigner de cette funeste salle, 9parvint à l'entraîner et enfin dans une salle voisine. 0Après une heure environ, et le comte étant endormi, elle courut à l'armure. 2L'ordre mentait était parti. 0A peine revenue auprès du contre-trick elle entendit un bruit sourd et lointain qui la glaça de terreur, 1on eût dit des voix confuses qui parlaient, puis des pas précipités, des cris aigus qui traversaient ce tumulte, 4et de temps en temps un bruit éclatant, comme celui d'armure qui se choque, tout cela au milieu des mugissements de la 9tempête. 0- Le contre-trick se réveilla. 0- Déjà debout ! dit-il à Héléna. 8- J'entends des bruits sinistres, – répondit-elle. 1- Ils écoutèrent tous deux, et bientôt, de tous les côtés de la citadelle, mille voix qui criaient, 9- Les Anglais ! 9- Les Anglais ! 5- C'étaient les Anglais en effet, les Anglais qui avaient escaladé la ville du côté du lac, 9les Anglais qui avaient forcé le poste abandonné par Autrick, les Anglais déjà à moitié maître de la citadelle. 9On n'entendait plus le tumulte de l'orage. 0- Misérable que je suis ! s'écria le comte, et, saisissant à la hâte une clé mort, il se précipite au dehors. 1A la lueur des éclairs qui sillonnent les cours et les sales de larges bandes de lumière, 9il aperçoit tous ces soldats en fuite et les Anglais qui les poursuivent en criant, – mentaient Terrosby. 9Ivre de désespoir, furieux, fou, ne voyant plus rien, pas même sa femme, il tombe sur un groupe d'Anglais comme un tigre, 9qui fait un bond de dix pieds de haut, et balait l'espace devant lui. 9A sa voix ces soldats reprennent courage, une troupe d'Anglais et d'Écossais entre en combattant dans la salle d'armes où est 0Hélénat. 9Rothric a court, il se jette au milieu de la mêlée sans clé mort, sans armes, 9il saisit un soldat anglais dans chacune de ses mains puissantes, et, par la fenêtre ouverte, 9les précipite du haut du rempart. 1Un nouveau flot arrive et entraîne les combattants hors de la salle d'armes, Hélénat est blessée, 9elle tombe dans un angle obscur de cette salle, tout à l'heure pleine de carnage et de cris d'horreur, 9maintenante déserte et silencieuse, et reste là, seule et presque évanouie. 9Mais voici la porte qui s'ouvre, un homme entre, il a une torche à la main, il semble chercher quelqu'un. 8C'est Montette ! il court à Hélénat. 9Vous enfin ! s'écrit-il. 9A cette voix Hélénat se réveille, elle se lève, elle le reconnaît. 9- Lord Montette ! 9Puis, tout à coup et avec un accent qu'on ne peut exprimer, poussant un grand cri comme un aveugle à qui on rendrait 9soudainement la lumière, « Ah ! je comprends ! je comprends ! qu'avez-vous, Hélénat ? c'est moi, Montette ! 9- Oui, c'est bien vous ! s'écria-t-elle en le saisissant, violemment par la main, oui, vous, Lord Montette ! 9que j'ai caché dans cette armure au péril de ma vie, vous qui avez entendu tout ce qu'a dit le contretrick, 9vous qui avez indignement abusé de ce secret surpris, vous qui avez fait une trahison, infâme avec une heure d'amour, 1vous êtes un lâche ! 9- Écoutez-moi, Hélénat ! 8- Est-ce vous qui avez fait cela ? 9- Oui ! 9- Bien ! taisez-vous ! 9- Écoutez-moi donc ! 9- Taisez-vous, vous dis-je, ainsi ce n'était pas assez que je vous eusse donné mon honneur, 9ce n'était pas assez que juste trahi pour vous le plus noble des coeurs, 9il fallait que vous fissiez de ma faute un crime, que vous me rendissiez deux fois misérable. 8Pour vous j'ai déshonoré Rothrick comme mari, par vous j'ai déshonoré Rothrick comme soldat. 9Il n'est pas déshonoré. 9Les deux Écossais qui gardaient le poste sont morts, personne ne sait que le contretrick a manqué à son devoir. 9Il le sait, lui ! répondit-elle avec désespoir, puis tout à coup allant à Montette, 9m'aimez-vous encore ? 9- Ah ! plus que mon honneur ! car c'est pour vous arracher à Rothrick que j'ai forcé cette place. 9Eh bien ! tant mieux si vous m'aimez, car alors cela vous fera bien du mal, 9quand je vous dirai que je vois et que je vous méprise… 9- Oui, je vous méprise, vous n'êtes plus pour moi un chevalier, vous n'êtes pas même un serf, vous êtes un traître. 9Elle se précipitait pour sortir quand la porte s'ouvrit violemment une seconde fois, c'était le contretrick, 9tout sanglant, suivi d'une troupe de combattants. 9Les Écossais étaient vaincus, il fallait fuir, il fallait se frayer un passage à travers l'ennemi. 9Rothrick venait enlever Hélénat, elle s'élance auprès de lui, le combat recommence plus terrible. 9Chaque salle, chaque tour, chaque pied de terrain devient un champ de bataille. 8Hélénat est toujours près de Rothrick, une révolution s'est faite dans le coeur de cette femme. 9Toute pleine d'un immense remords, tourmentée du besoin d'effacer son double crime envers cet homme à qui elle a fait tant 9de mal, elle combat avec lui, comme lui, pour lui, ce n'est plus une femme, ce n'est pas un homme, c'est un courage terrible, 9comme celui d'une mère lionne, qui défend ses petits, égaré comme celui d'un pénitent martyr qui fait ruisseler son sang 9sous le fouet et le silice. 8Elle a un poignard, un poignard dont elle frappe, un soldat anglais lève son arme sur Rothrick, elle le tue sans crainte, 9sans remords, ses cheveux sont épars et couvrent son visage, elle les écarte avec sa main sanglante, 9et sa main sanglante s'imprime sur son front. 9Tous deux, grandis et exaltés, lui par le courage d'Héléna, elle par sa soif d'expiation, ils se précipitent, 9avec les faibles restes de leurs Écossais, de salle en salle, de cours en cours, de rue en rue. 8Les blessures que fait Rothrick sont effroyables, on les reconnaîtra entre toutes le lendemain. 8Enfin ils arrivent à la tourelle du lac, et le sentier qui a conduit les Anglais dans la ville sert à la fuite des 5Écossais. 5Le lendemain de cette nuit terrible, les débris des troupes écossaises traversaient les montagnes pour aller rejoindre 1Robert Bruce, Douglas, Rothrick et vingt soldats à peine survivaient à ce massacre. 8Ils marchèrent toute la journée silencieux et sombre, le comte Rothrick était plus sombre que tous les autres, 8car sa tristesse était du remords. 9Lord Montette avait dit vrai cependant, et personne ne savait comment les Anglais avaient pénétré dans la citadelle, 9mais Héléna avait dit vrai aussi, Rothrick le savait. 9Lorsqu'une douleur amère et profonde s'étend sur un jeune et beau visage comme celui du comte, 9elle est mille fois plus affreuse que sur les traits endurcis d'un vieux guerrier, 9il semble que le désespoir morne soit une sorte de vieillesse qui ne va qu'avec les rides. 9Un calme de mort avait pétrifié tous les traits de Rothrick. 9Héléna suivait avec anxiété chacun de ses mouvements et s'approchait de lui, 9mais il la repoussait doucement avant qu'elle ne parlât. 3Héléna remarqua que, plus la journée s'avançait, plus cette fixité effrayante entrait profondément dans la 9physionomie du comte, ses yeux étaient ternes et immobiles, comme s'il eût été aveugle, 9et les coins de sa bouche étaient descendus ainsi que ceux d'un mort. 8En voyant cette immense et solennelle douleur, Héléna crut un moment que Rothrick savait tout son crime à elle, 9et elle fut sur le point vingt fois de se jeter à ses pieds en lui disant « Tuez-moi »… 5Mais elle s'arrêta toujours, parce que ses craintes n'étaient qu'un doute. 8Ils arrivèrent le soir au camp de Robert-Brusse, Rothrick et Douglas allèrent vers le roi et lui racontèrent le désastre. 9Il fut convenu avec tous les chefs qu'il y aurait conseil le lendemain. 9Quand Rothrick rentra dans sa tente, Héléna s'avança vers lui et lui baisa la main pour la première fois depuis 5quinze heures ce jeune et noble visage donna un signe de vie, une larme vint briller au bord de ses yeux et se sécha aussitôt. 9Du doigt il indiqua le lit à Héléna, en la priant de se reposer, elle obéit, car elle était devenue muette de terreur, 9mais pendant toute la nuit ses yeux ne se fermèrent pas et restèrent attachés sur le compte. 9Il demeura d'abord la tête dans les deux mains, puis il se mit à écrire et écrivit longtemps. 8Au point du jour Héléna s'endormit. 9Voici ce qui se passa dans son sommeil. 8Le conseil avait été fixé pour cette heure. 8On devait s'entretenir des moyens de défendre encore l'Ecosse. 8Il y avait là le roi Robert-Brusse, Lord Liderdale, Douglas et tous les chefs illustres de l'armée écossaise. 5Le contre-tricq arriva quand tous étaient assemblés, il demanda à parler le premier, et parla ainsi 1- Mon roi, mes compagnons, la terre des grands lacs n'est plus libre, avec Kildremy est tombé notre dernier espoir, 4et d'ici à trente ans peut-être l'Ecosse ne sera plus l'Ecosse. 6Si l'un des soldats de Kildremy n'avait pas été prêt à donner jusqu'à sa dernière goutte de sang pour se défendre, 7il serait digne du plus avreux supplice, car ce n'était qu'à Kildremy que battait encore le coeur de notre cher pays, 0et bien ! il y a un homme qui a fait plus que de ne pas le défendre, il y a un homme qui l'a perdu, oui, perdu, 1un homme qui l'a ouvert aux Anglais, et le coupable, je le connais. 0Qui est-ce ? s'écrièrent tous les chefs en se levant, et le bruit de leurs armures fit tressaillir la terre. 4- C'est moi ! reprit Roderick. 5- Vous ! 8- Oui, moi ! 5Les Anglais sont entrés par la tourelle du lac, mon poste était à la tourelle du lac, 1et j'avais abandonné mon poste, parce qu'il y a sur la terre un être que j'aime plus qu'il n'ait permis d'aimer une 1créature humaine, et que je n'ai pu résister au besoin d'aller la voir… 5Roderick s'arrêta un moment, puis il reprit d'une voix ferme, mais calme. 8- Les Écossais n'ont plus de citadelle, plus de ville, une seule force leur reste, leur vertu. 9Il faut un grand exemple. 1Il faut que l'on sache qu'un Écossais, qui a perdu son pays ne peut pas vivre. 9Je vote pour ma mort. 0- Il sera si, ses paroles, cette action excitèrent dans l'assemblée des murmures de stupéfaction. 1On regardait Roderick, on se parlait, et le silence ne se rétablit qu'après un assez longtemps, enfin le roi se leva. 1- Contre Roderick, lui dit-il, votre crime est grave et demande un châtiment sévère. 9Vous avez raison de réclamer la mort, vous la méritez, mais je n'ai pas seul le droit de vous punir. 0Retirez-vous, nous allons délibérer. 9Cependant Elena après un court sommeil s'éveilla, ne trouvant plus Roderick auprès d'elle, elle s'élance hors de la tente, 1on rapportait son cadavre. 9La vieille femme s'arrêta un moment après ce récit, en regardant fixement la jeune lady toute troublée, 9puis elle reprit lentement. 9- Lorsque lady Roderick, votre bise aïeul et ma tante, fut sur le point de mourir, 8elle me raconta cette tragique histoire en ajoutant 1- Si jamais vous croyez que le récit de ma faute puisse être utile à une femme du nom de Roderick, 9amenez-la devant cette armure et dites-lui tout. 7Guillemets fermants.